Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Les travailleurs à l'honneur demain. 1er mai, fête de travail, des honneurs sans parade. Le contexte sanitaire actuel impose en lieu et place du défilé, des débats et réflexions. Nous irons en faire le constat dans quelques entreprises et institutions publiques. Musique Renforcer la sûreté et la sécurité des aéroports au Cameroun et les arrêts mis aux standards internationaux. Des sujets au centre de l'association du Comité national de sûreté de l'aviation civile tenu ce vendredi. On en parle dans ce journal. C'était le titre des détails dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le Monde marque un arrêt demain pour dérouler le tapis rouge aux travailleurs. La Journée internationale du travail, la 135e édition, se commémore cette année sur le thème Monde du travail et pandémie du Covid-19. Garantir la santé des travailleurs, défis majeurs dans la préservation des acquis des entreprises. Et par respect des mesures barrières anti-Covid-19, il n'y aura pas de parade. Et au sein des entreprises, on a troqué le traditionnel défilé avec des séances de débats et réflexions. Voyons tout cela avec Joël-Igora Banda. C'est une journée internationale du travail qui va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus au Cameroun. Pas de manifestation publique ni le traditionnel défilé des travailleurs. Dans les entreprises, on essaie de trouver des solutions pour célébrer l'événement. Au niveau de la direction générale, il y a les t-shirts qu'on va distribuer aux employés et à nos clients. On va avoir un moment ensemble comme une famille. Dans cette structure qui commercialise du matériel de télécommunication, des directives ont été données par la direction générale pour la commémoration de la journée. On aura les rencontres éducatives. On va causer avec nos employés. Ça va les donner l'occasion d'exprimer comment ils se sentent. S'il y a certaines choses que l'entreprise fait qui ne les plaît pas, ou il veut que l'entreprise s'amule. Dans l'administration publique, comme ici au ministère de l'Éducation de base, pas de grands rassemblements festifs au cours de cette 135e édition de la fête du travail. La Covid-19 oblige. Chaque année, le milieu d'Éducation organise une série d'activités. Cette année, il y aura certainement une série de rencontres avec le personnel du ministère pour débattre du thème retenu en petits groupes. Les travailleurs camerounais vont donc se contenter d'une commémoration de la journée internationale du travail sans tant d'âme ni tambour. On l'a dit, la 135e édition se célèbre demain sans la grande parade habituelle du fait de la pandémie du Covid-19. Et du Covid-19, justement, parlons-en. Comment les entreprises font-elles face à la pandémie et comment y gère-t-on les cas de contamination ? Alvin Gisèle Zé est allée voir. Voici son reportage. Un geste banal mais salutaire en cette période de pandémie. Dans cette imprimerie, les responsables tiennent au strict respect des mesures barrières. Tous les employés, tous les ouvriers sont obligés de porter le masque. Nous faisons aussi régulièrement des tests Covid en entreprise. À l'Institut africain d'informatique, la révolution numérique apporte une plus-value à la préservation de la santé et de la sécurité des étudiants et du personnel. Un employé qui est testé positif ne fait pas forcément la maladie. Donc il peut continuer de travailler, mais en télétravail. Nul n'est à l'abri. Les mesures protétrices se sont implémentées au sein des entreprises afin de limiter la propagation du Covid-19. Il faut être très réactif. Nous partageons sur les réseaux sociaux ces tests Covid pour encourager d'autres entreprises à le faire. Même certains conseils d'esprit se passent en visioconférence. J'ai à choisir entre un problème du personnel et les milliards qu'ils m'avaient gagnés. J'ai choisi d'abord le problème du personnel. Les milliards vont venir après. À la veille de la célébration de la 135e fête internationale du travail, en mode Covid-19, les ressources humaines, principales forces des entreprises, méritent d'être protégées. Dans la région du Sud, c'est le thème de cette 135e édition de la fête du travail qui fait l'objet d'explications par des responsables en charge du travail et de la sécurité sociale. Ceci à travers des crochets radiophoniques et autres plateformes de réflexion. Pas de festivité prévue, Covid-19 oblige. Et les sérigraphes n'ont rien à se mettre sous la dent. Charles Labosolo au bas de CRTV Sud. Ce 1er mai encore, ce sera l'ambiance des jours ordinaires ici à la place des fêtes d'un Covoz. Pour une deuxième année consécutive, les travailleurs sont privés de leur traditionnelle grande marche. Aucune manifestation en septemaine du travailleur, souvent très animée avec diverses activités culturelles et sportives. A la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale, on se contente de quelques crochets radiophoniques. Nous sommes venus donner des éclairages autour du thème. Ce thème qui traite essentiellement de la santé du travailleur. Dans les entreprises, le climat est pesant. Rien n'annonce les couleurs de la fête, l'impasse pour les travailleurs. Ça fait deux ans déjà qu'on ne le fête pas. Vraiment c'est difficile, c'est triste. Jusqu'à présent, le PDG n'a encore rien dit. Victimes collatérales, les sérigraphes. Pas de pancarte commandée en grand nombre, ni des vêtements à sérigraphier. Un thème du potentiel qu'on avait souvent avant, qu'on comptait sur la fête du 1er mai, il n'y en a plus. Une fête du travail sans tambour ni trompette, comme un appel à respecter les mesures barrières pour plus d'équité dans les éditions à venir. Au ministère de l'administration territoriale, le personnel s'engage à renforcer le respect des mesures barrières anti-Covid-19 en interne et sur l'ensemble du territoire. National également, promesse faite ce vendredi au cours d'une conférence débat présidée par le secrétaire général Edoua Efa-Yves Christian. Les détails avec Daniel Menanga. Plus de 20% du personnel testé positif au virus de la couronne. Aucune perte en vie humaine due au Covid-19. Le bulletin de santé des travailleurs au ministère de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale est conscient du fait que l'homme est au centre de l'organisation. Il a donc mis en place un certain nombre de mesures pour préserver la santé de ses collaborateurs. Le testing systématique donne un très grand apport. Nous sommes en continuelle réflexion pour améliorer ce qui existe déjà et pourquoi pas apporter de nouvelles solutions. Des améliorations à faire dans le renforcement des mesures barrières anti-Covid-19 pour un bien-être sur les plans physiques, mentaux et spirituels. Parce que le travailleur du ministère de l'administration territoriale veille aussi à l'exécution des lois et règles du gouvernement. Serre de relais. Bilan des actions menées par les autorités administratives. Pédagogie, répression, méthode à part faire. Matière à réflexion à l'occasion du 135e acte de la fête du travail. Reflexion également au ministère des Travaux publics, c'est un vrai remue-méninge là-bas. Une conférence et débat autour du ministre Emmanuel Nganou Dioumessim s'est déroulée et a permis de rechercher les voies et moyens de préserver les acquis en entreprise tout en garantissant la santé des travailleurs par sept ans de Covid-19. Entre autres suggestions fécondées par la conférence, le renforcement du dispositif de prévention et de la lutte contre la pandémie avec un accent sur le dépistage bimensuel du personnel et la vaccination mais aussi le renforcement de la communication interne, davantage de télétravail ainsi que la dématérialisation des procédures. Juste après ce journal, vous allez suivre sur les antennes de la CIRTV la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna. Déclaration en rapport avec la fête du travail qui se commémore demain 1er mai. Je vous le disais dans les titres du journal, le Comité national de sûreté de l'aviation civile tenait ce vendredi sa première session ordinaire pour l'exercice 2021. L'instance a mobilisé autour du ministre des Transports les principaux acteurs de la plateforme aéroportuaire. Le but était de réfléchir sur les voies d'amélioration des niveaux de sûreté et de sécurité des avions et des aéroports et s'arrimer aux normes internationales en la matière. Christelle Fouda. La première session ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation civile au Cameroun, exercice 2021, a permis de faire un état des lieux de ces secteurs négativement impactés depuis l'avènement du Covid-19. Le secteur de l'aviation civile se porte bien malgré le Covid-19. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures importantes. Ces mesures sont appliquées et font qu'au niveau de nos aéroports, des compagnies, on n'a pas de crainte particulière. Arrimer les aéroports camerounais aux standards internationaux, un impératif tributaire du programme national de sûreté de l'aviation civile en cours de révision. Notre système est régulièrement audité. Les questions ici avec le Comité national de sûreté de préparer cette audite et notamment de réviser le programme national de sûreté qui assigne à chaque responsable ses missions pour la mise en œuvre des mesures de sûreté. Session ordinaire du Comité national de sûreté dont les recommandations contribueront à l'amélioration du niveau de sûreté et de sécurité des aéroports dont est garante l'aviation civile camerounaise. L'excellence scolaire célébrée par le collège Jean Tabi de Yaoundé, l'établissement secondaire a une fois de plus raflé la mise selon le palmarès national de l'Office du Baccalauréat du Cameroun pour l'année scolaire 2019-2020. Un hommage a été rendu aux encadreurs, chevilles ouvrières de ce succès. Marthe Ambani-Essama pour plus de détails. C'est sur ce champ de reconnaissance repris en cœur par ses enseignants à l'honneur ce jeudi au collège Jean Tabi de Yaoundé que débute la cérémonie de l'excellence par une messe d'action de grâce, durant laquelle le célébrant principal a invité ses artisans de la réussite du collège à redoubler d'ardeur au travail. Les responsables, eux, ont ouvert un banc de voile sur les secrets de ce succès. Il y a d'abord cette mobilisation de tous les maillons de la chaîne éducative. Il y a aussi cette organisation rigoureuse et pertinente. Des activités scolaires, périscolaires, pédagogiques, spirituelles. Il y a le suivi personnalisé des élèves en situation d'échec. Grâce au travail sans relâche d'un corps enseignant dévoué à l'écoute des élèves, le collège Jean Tabi se démarque des autres établissements. Reconnaissant de la qualité des enseignements dispensés, le staff administratif a marqué un temps d'arrêt pour rendre un hommage bien mérité à ses seigneurs de la craie en leur remettant officiellement des lettres de félicitations. Avec un taux de réussite de 99,77%, malgré la pandémie de coronavirus, l'établissement a su faire preuve de résilience pour se maintenir au sommet. Et nous restons dans le registre du mérite avec ses épaulettes pour les personnels de l'administration pénitentiaire. À Garoua, dans la région du Nord, c'est le gouverneur Jean Abaté-Edi qui a épinglé ses distinctions sur les épaules des heureux récipiendaires. Jean Abaté-Edi présidait cette cérémonie de récompense. Ariane Conan de CRTV Nord pour les détails. Après 20 années, dans 12, passée à la prison centrale de Garoua, Martine Diamane, promu gardien-chef-major de prison, ne dissimule pas sa joie en ce jour de remise des épaulettes aux personnels de l'administration pénitentiaire de la région du Nord. Je remercie Dieu, je remercie la hiérarchie de m'avoir donné ces épaulettes à cause de mon travail. Pour ses collègues également promus au grade supérieur, l'émotion est à son comble. Après avoir pris ces épaulettes, je comprends que les efforts que je fournis au quotidien sont pris en compte par le haut commandement et qu'en ce jour au commandement, je pensais qu'il fallait me récompenser en me faisant porter ce grade de gardien principal des prisons. Je compte redoubler d'ardeur. Avec cette distinction qui récompense le travail bien fait, il n'est pas question de dormir sur ses lauriers. L'administration pénitentiaire doit être de plus en plus au devant de la scène. Elle doit être de plus en plus impliquée dans la chaîne de la justice. Parce qu'en fait, elle met un maillon essentiel dans la justice. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, est dit que c'est achevé par un défilé du personnel de cette structure judiciaire. Honneur militaire ce vendredi à l'esplanade de l'école nationale supérieure de police. Des honneurs en hommage au commissaire divisionnaire Boniface Bagnolak Balema, chef du centre d'identification de la région de l'Ouest, décédé le 31 mars dernier, déçu de maladie. La cérémonie était présidée par Jean-Marie Mvogo, inspecteur général à la Sûreté nationale. Philippe Roger-Sama. Le commissaire divisionnaire Boniface Bagnolak Balema était un maillon important du dispositif opérationnel de maillage du territoire national par les forces de police. Tant il se distinguait par ses faits d'armes, sa riche expérience, ses aptitudes et attitudes professionnelles que ses qualités morales. Couronné par le retentissement de la sonnerie aux morts, le dernier hommage de ses camarades d'armes, en présence de nombreux parents et amis, est présidé par Jean-Marie Mvogo, inspecteur général à la Sûreté nationale, représentant le délégué général. Né le 8 juillet 1961, ce fils d'un homme dans la Sanaga maritime a passé 33 ans au sein de la police nationale et y a occupé de nombreux postes de commandement. Je garde le souvenir de papa professionnellement, comme un homme qui aimait son travail, dévoué à sa tâche. Il nous disait toujours, mes enfants, je vais mourir pour la police. Nommé chef du centre régional de traitement d'identification à l'ouest, le 19 mars dernier, le commissaire divisionnaire Bagnolac n'assumera jamais ses nouvelles fonctions, car, rappelé à Dieu, 11 jours plus tard. En santé, parlons de l'hésitation sur la vaccination anti-Covid-19. Le programme élargi de vaccination appelle à la surmonter cette hésitation et invite les femmes et les jeunes à choisir la meilleure option. Une séance de sensibilisation s'est tenue à Yaoundé, initiée par le secrétariat permanent du PEV. Plus de précisions avec notre reporter Étienne Pascal-Azégué. Les femmes et les enfants sont les premières cibles du programme élargi de vaccination au Cameroun. Cette catégorie sociale est parfois victime des intox sur la vaccination dans les réseaux sociaux. C'est les fausses informations qui engendrent l'hésitation vaccinale. On travaille sur tout ça, parce que c'est l'enjeu principal, non seulement de la vaccination de routine, mais de la vaccination contre le Covid. Mais les faits qu'on souhaite atténuer, c'est surtout sur la vaccination de routine qui a déjà montré quand même ses preuves avec beaucoup de succès dans notre pays. Les échanges avec les responsables du ministère de la Santé publique et de l'OMS de Yaoundé ont permis à ces femmes d'être plus avisées sur l'importance de la vaccination. Il y avait beaucoup d'appréhension. On disait qu'en faisant la vaccination, on pouvait plutôt attraper la maladie. Mais ils nous ont expliqué que si tu avais déjà contracté le virus, il fallait attendre au moins ces six mois avant de faire la vaccination. Et là, maintenant, on est plus généralisé. Le but de cette sensibilisation est de surmonter l'hésitation vaccinale au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, ce soir, focus sur la région de l'Ouest qui a reçu un peu plus de 14 000 doses de vaccins Sinopharm et 30 500 doses d'AstraZeneca. Ces doses sont réparties dans les différents districts de santé, districts de santé. Et pour l'heure, la campagne tarde à gagner en intensité. C'est ce qu'explique le docteur Shimun Daouda, l'invité ce soir d'Evariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir, Evariste. Bonsoir, les vaccins Sinopharm et AstraZeneca sont déjà disponibles dans la région de l'Ouest. Et les opérations de vaccination ont débuté déjà aussi. On va voir à quel niveau on se situe déjà dans ce point que nous accorde le délégué régional de la santé publique, le docteur Shinmun Daouda. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Merci d'accepter notre interview. Dites, les vaccins Sinopharm et AstraZeneca sont déjà disponibles dans cette région. On peut avoir une idée des doses ? La région sanitaire de l'Ouest a eu 14 710 doses de Sinopharm vaccin et 30 500 doses d'AstraZeneca. Au moment où nous parlons, c'est là et c'est disponible dans notre chaîne de foi. Et puis les opérations d'inoculation, l'opération de vaccination ont débuté aussi. Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Où en est-on ? Voilà, tout de suite, nous avons lancé la campagne. Après le niveau central, c'était mardi. Le gouverneur s'est fait vacciner, moi également. Et c'était en présence des chefs du district de santé. Chaque district de santé a déchargé sa quantité, enfin la moitié de la quantité puisque c'est deux doses, et pour repartir dans son district en fonction du nombre de son personnel de santé. La campagne a bel et bien débuté. Nous sommes à déjà au moins 10 jours de vaccination. Mais on a constaté que c'est un peu timide parce qu'après l'évaluation d'avant-tier, nous étions autour de 15%. Sur les 7000 personnels de santé recensés dans la région de l'Ouest, on était à peine à environ 300 personnes vaccinées. C'était le délégué régional de la santé publique pour la région de l'Ouest. De lui, vous avez retenu. Les vaccins sont disponibles ici à l'Ouest. Les opérations de vaccination ont débuté également. Il y a eu modification de la stratégie vaccinale. Merci Evariste Yenga. Merci également à votre invité, le docteur Chimoun, pour toutes les explications qu'il a apportées. Dans la suite du journal, le ministère des Postes et Télécommunications et la GIZ s'engagent à impulser une nouvelle dynamique au télécentre communautaire polyvalent. C'est ce qui ressort de la convention de partenariat signée entre la ministre des Postes et Télécommunications et le directeur régional de la GIZ. Par cet acte, il est question de promouvoir la culture du numérique en zone rurale. Irène Djanafouda. La voie du partenariat mène la GIZ et le ministère des Postes et Télécommunications vers les télécentres communautaires polyvalents pour les mettre au service du numérique en fonction des besoins locaux. Les clauses de ce contrat consignées par écrit et signées par acquis de droit visent la promotion de la culture du numérique. La convention de ce jour nous permet de passer à une vitesse supérieure pour dupliquer ce modèle qui a marché auprès des autres télécentres communautaires. Nous apprécions la collaboration, la coopération avec GIZ. Ceci traduit la vitalité de la coopération Gérmanou-Cambrounaise qui apporte la touche du numérique en zone rurale. Nous apportons un appui technique, par exemple à travers le développement des outils numériques, avec la plateforme qui était déjà mentionnée, avec plusieurs applications. Cela permet vraiment à la population rurale d'avoir un accès au numérique. Une collaboration bilatérale qui vise à réduire la fracture numérique dans un système de gouvernance adapté aux collectivités territoriales décentralisées. Une foire d'idées pour mieux vendre la destination Cameroun à travers les arts, spectacles et patrimoines socio-culturels. Ce sera à travers des journées d'échange entre le ministère des Arts et de la Culture et des élus de la Nation. Journée prévue les 26 et 27 mai prochains. Une réunion préparatoire s'est tenue sous la roulette du ministre Bidompat. La première manche avait eu lieu à l'hémicycle en Guaïkeleux. Loi sur la promotion des langues officielles en 2019, loi sur les associations artistiques et culturelles en 2020. Le regard sur les arts et la culture a du coup changé, autant que les attend. Nous allons continuer à booster notre économie par ce qu'est devenu le ministère d'Art et de la Culture qui est passé du social à l'industrie du service. Ces cinq députés viennent apprêter le cadre de la seconde manche, la culture des Péries et sa sauvoi, victime collatérale du Covid-19. Il s'agit donc pour les artistes de se mobiliser davantage, de travailler en synergie pour rentrer dans la phase incontournable de la contribution déterminante de ce secteur à la culture dans le développement intégré amogénique et global de notre pays. Produits camerounais d'abord et que chacun, en ce qui nous concerne, part de la culture. Rendez-vous pris les 26 et 27 mai prochains pour les journées d'échange entre parlementaires et tenants de la politique culturelle au Cameroun. Le choc des idées dit qu'elles devraient jaillir la lumière. Et nous restons en culture pour dire que le peuple Bangwa, dans la région de l'Ouest, commémore les 20 ans du décès de sa majesté Tchachuan-Pol. C'était à travers un service interreligieux et une parade de sociétés secrètes à l'esplanade de la chaufferie supérieure Bangwa. Plus de détails, Jean Dedieu, Coigneur de CRTV Ouest. Sa majesté Tchachuan-Pol, décès à l'avril 2001, était l'impulseur du développement et de la cohésion sociale au sein du groupement Bangwa. 20 ans après sa disparition, le souvenir restait vivace au sein de ses pères et de la famille royale. C'était un homme de cohésion, un homme qui s'était véritablement engagé, n'est-ce pas, pour le vivre ensemble. Il m'a initié et 20 ans après, il m'a quitté. Mais c'était ses soins que je transmette à quelqu'un d'autre. Lorsque j'ai rencontré le roi N'Diampo Actuel et son frère, le prince de Bangwa, j'ai immédiatement compris qu'ils avaient reçu de leurs géniteurs un don extraordinaire. La commémoration du 20e anniversaire du décès du monarque a été l'occasion pour les hommes de Dieu à travers un service interreligieux d'invoquer Dieu pour qu'il accorde la grâce de la résurrection au feu-chef Samaïsté Tchachuan-Bantong-Pol. Son successeur, Samaïsté N'Diampo Tchachuan-Anik Julio, chef supérieur Bangwa, a invité ses frères et soeurs et les populations de Bangwa à plus d'amour et de cohésion sociale pour continuer le développement du groupement Bangwa. C'est par une parade des groupes de sociétés secrètes que la CEMOI s'est achevée. Transport de l'électricité, quel est l'état de fonctionnement des nouveaux transformateurs dont la finalité est d'augmenter la puissance de l'énergie électrique ? Une mission conduite par Victor Mbemi-Niaga est allée s'en enquérir. Le directeur général de la SONATREL, la Société Nationale de Transport d'Électricité, visitait les corridors du transport de l'électricité dans le centre et dans le littoral. Alphonse Owona, de CRTV Centre. Un dimanche marathon pour le directeur général de la SONATREL et sa suite. 11h25, arrivée de la délégation, à l'accueil, le délégué régional de la SONATREL pour le littoral et le sud-ouest. La visite du corridor Mangombé, qui alimente les réseaux SONLOU et OYOMABAN à Yaoundé. Depuis Mabor, le dégagement du corridor est visible. Nous avons décidé de descendre sur le terrain pour nous rendre compte de l'évolution des travaux d'entretien des corridors de ligne. Ils sont pratiquement achevés, mais davantage de savoir à quel niveau se situe l'opération d'abattage des arbres hors corridor. Vous avez vu que la ligne 225 Mangombé, OYOMABAN, OYOMABAN, SONLOU, et toutes les autres lignes 225 kV sont entretenues aux bulldozers. Nous sommes satisfaits de savoir que les arbres qui étaient identifiés comme pourront être dangereux ont été abattus pour la plupart, mais les travaux vont continuer. La SONATREL répond avec efficacité à une nécessité grandissante du développement de la nation. Ses missions sont claires et précises. Il y a une division du travail dans le transport. La SONATREL s'occupe exclusivement de la haute tension. À partir de 30 000 volts en descendant, c'est le réseau de distribution. Et NEO s'occupe de la production et de la distribution. Au poste de Aala et Kondenghi, dans la région du centre, la SONATREL vient de se doter de nouveaux transformateurs ultra-puissants dont la capacité n'est même pas exploitée à 70%. De l'énergie en quantité et en qualité, la SONATREL transporteur public d'électricité est présente sur le terrain. Son apport pour le bien-être des populations reste indéniable. Beaucoup a été fait. Beaucoup sera fait des projets à profusion pour cette année 2021. C'est la preuve que, comme le slogan le dit, la SONATREL transporte l'énergie à bon port. Il y a eu un mouvement d'humeur cette fin d'après-midi à la mairie de Yaoundé Cinquième. Le lieu a été pris d'assaut par une bande de conducteurs de mototaxi qui revendiquaient la restitution de leurs engins saisis au cours d'une opération visant à faire respecter les zones interdites d'accès. L'intervention des forces de maintien de l'ordre a permis de ramener le calme. Chose vue et entendue. Victor Lemas. Les projectiles vus sur le site de ce mouvement d'humeur témoignent de la gravité, des affrontements entre les éléments de force de maintien de l'ordre et ses conducteurs de motos. Le problème serait parti d'une opération organisée par la mairie dans le but de faire respecter les zones interdites. Une vidéo amateur relate mieux cette tentative de récupération des engins saisis par le biais de la force. Pourtant, un pourpalais avait déjà été engagé entre syndicalistes et les autorités municipales. Le maire, nous l'avons rencontré hier soir, personnellement l'a rencontré. Il nous a promis qu'on devait tenir ce genre de travail aujourd'hui et qu'on allait voir dans quelles conditions élargir ces enfants. Mais qu'il était de bon ton qui comprenne que l'autorité a dû refaire son travail. Ce matin, aux environs de 10h30, nous avons remarqué une grande délégation de motos qui est descendue. Au bout de quelques temps, ça a dégénéré. Pas de perte en vie humaine enregistrée, néanmoins quelques blessés. Une ambiance surchauffée à la veille de la célébration de la fête du travail entre ces deux types de travailleurs à part entière. Dans la fiche sportive du week-end, du basketball et du football au menu, la phase retour du championnat Elite One débute ce dimanche. Déploiement exceptionnel des équipes de la CRTV pour la retransmission du match A.S. Fortuna-Fovou de Baham en direct du stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Match comptant pour la 10e journée. Une conséquence immédiate de la convention entre l'office CRTV et la fédération camerounaise de football. L'agenda sportif du week-end vous est présenté par Robert Bajek. Le week-end sportif a débuté par le tirage au sort des quart de finale des compétitions de clubs de la Confédération africaine de football. En Coupe de la CAF, Côté en sport de Garoua, seul représentant camerounais recevra les Sénégalais de l'association sportive et culturelle de Jaraf le 16 mai prochain en match allé. Toujours en football, la phase retour du championnat national Elite One débute ce dimanche avec les premières retombées de la convention CRTV Fika Foot. Des plateaux d'avant et d'après-match en direct du stade Omnisport encadreront la rencontre entre A.S. Fortuna, leader de la Poule A et son dauphin Fouvo Club de Baham. Match qui sera diffusé en intégralité sur les antennes de CRTV Sports et Entertainment des 15h30. En levée de rideau, toujours au stade d'Amado Ejo de Yaoundé, Yafu tentera de décoller des tréfonds du classement devant Avion Académie d'Uncam. Pendant ce temps, Canon de Yaoundé, le leader de la Poule B, défendra son fauteuil au stade de la réunification de Bepanda contre l'Union des mouvements sportifs de l'Homme. Si c'est plutôt la balle orange qui vous parle, rendez-vous au terrain extérieur du palais des sports de Yaoundé où se tiendront les 3e et 4e journées du championnat de la Ligue de Basketball du centre, c'est samedi et dimanche. Le match pour finir, l'issue du combat entre Michel Noudem, le Camerounais et Pawali du Nigeria reste attendue. En jeu, une place qualificative pour un tournoi international prévu aux Etats-Unis en 2023. Ne manquez pas juste après ce journal la déclaration du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, déclaration en rapport avec la fête du Travail qui se célèbre demain 1er mai. C'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Étienne-Pascal-Azegue, Rosine Manga et Mariam Mazou. Prochaine édition avec l'information, à minuit, vous serez en compagnie de Georges-Marcel Messilla et de Ewané Epaulé. Très bonne soirée sur la CRTV. Madame, monsieur, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne fête du Travail aux travailleurs. Bonne fête du Travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.